C'est dans une remarquable église romane du XIIe siècle, celle d'Orue, que se sont rassemblées une cinquantaine de participants, tous impliqués dans la préservation du patrimoine, l'histoire locale ou la gestion des fabriques d'églises. But de la journée, réfléchir aux actions à soutenir pour que les églises ne restent pas exclusivement des lieux de culte. Aujourd'hui on peut se poser des questions sur l'avenir de quelques-uns de ces édifices parce qu'ils ne sont plus utilisés comme avant. Il y a la communauté des fidèles à Rétrécy et beaucoup d'églises n'accueillent des événements religieux qu'une fois par semaine, une fois par mois. Et donc il y a une interpellation pour l'ensemble de la collectivité à se dire, tiens, qu'est-ce qu'on fait demain avec ces édifices qui ont eu du sens pour nos parents, nos grands-parents ? Aujourd'hui, comment est-ce qu'on les voit dans notre société ? Une des pistes visant à préserver ces édifices, associer la population à leur sauvegarde, lui permettre d'utiliser l'église pour d'autres activités. Il s'agit aussi d'éviter les solutions extrêmes qui aboutissent à voir les anciennes églises transformées en supermarché ou en restaurant. Aujourd'hui, l'idée d'utilisation partagée fait son chemin. On peut soit les partager dans le temps, se dire, voilà, le dimanche c'est réservé au culte et les autres jours de la semaine, on organise quelque chose d'autre. On peut faire des répétitions d'instruments de musique de l'académie, on peut accueillir des personnes qui ont simplement envie de se rencontrer, avoir des activités avec des écoles. On en a parlé aujourd'hui dans la journée. On peut aussi dire qu'il y a une partie de l'espace qui peut être affectée à une autre utilisation et on conserve une chapelle, un espace de culte sur le côté. Il y a beaucoup de, on peut aussi dire, voilà, il y a des congrégations différentes, des religions différentes. On peut leur prêter l'édifice pendant un certain nombre d'années. Plusieurs intervenants ont présenté des initiatives dans lesquelles les citoyens sont impliqués dans la préservation du patrimoine, religieux ou non. L'SBL Qualité Village Wallonie soutient, finance et encadre les projets de restauration du patrimoine, qu'il s'agisse d'une fontaine, d'un cadran solaire, d'une chapelle ou d'une église. Le principe est que les citoyens participent activement à la défense de leur patrimoine local. Autre initiative soutenue par l'agence Wallonne du patrimoine, l'opération Adoptons un monument. Elle permet à une classe, à partir de la cinquième primaire, d'adopter un moulin, un kiosque, un parc ou bien sûr une église. Donc l'idée c'est que les enfants fassent eux-mêmes la visite guidée à leurs parents, grands-parents, frères et sœurs, enfants de l'école, grand public, voisinage. Et donc on part forcément des acquis de l'enfant, bien sûr avec une dimension scientifique. Je suis historienne de l'art, je travaille pour la région Wallonne, donc on va bien sûr bien asseoir les choses en pédagogie patrimoniale, mais on essaye que l'enfant s'approprie le bâtiment. Donc on essaye qu'il fasse la visite guidée qui lui fera plaisir à lui et qu'il aura envie de partager généreusement, pour qu'il soit vraiment acteur de son patrimoine. Une initiative entièrement gratuite qui permet aux élèves de développer des talents parfois ignorés dans le cadre scolaire et de découvrir que parfois les vieilles pierres ont une âme.